De Zuhaoui, c'est un peu mieux frappé que le premier, la bonne sortie, le premier but, le voilà le premier but, c'était parfaitement frappé de la part de Zuhaoui pour aller trouver son capitaine Samir Beloumou qui va inscrire là le deuxième but de la saison, son deuxième but de la saison avec Injaï sur le côté, le centre de Thiam, pourquoi pas et là voilà la première situation du SO Choli, Baboussei le bon contrôle orienté, il va rentrer dans la surface de réparation, la frappe de Baboussei qui est contrée par la défense de Martigues, retourné, tenté, Doussama Abdelgelil, Macken Sidibé pourquoi pas jouer un peu sur de la vitesse, Thiam le centre de Thiam, la tête, Doussama Abdelgelil, le voilà le premier tir cadré, Aurignel qui s'est placé justement aux avant-postes, attention à cette tête de Moranté, Keisset qui est arrivé à toute vitesse là, c'est la pause ici, 1-0 donc pour le FC Martigues face au SO Cholet, c'est Milan Robat qui a laissé sa place à Mendy, attention à la frappe d'Injaï qui est cadré, voilà une bonne intention de la part du milieu de terrain du SO Cholet, du côté de Martigues, alors on va essayer les pieds de Mendy, face au jeu Missy Mizu qui est parti à pleines enjambées, au deuxième poteau, il est revenu au pied droit, la frappe de Missy Mizu qui est contrée par la défense Cholet, attention au deuxième ballon avec Aurinel qui a pu la récupérer, Aurinel toujours, Tom Renaud, le ballon pour Abdelgelil et pourquoi pas Aurangelo Mosse qui remet Abdelgelil et quelle retournée d'Abdelgelil directement dans les bras de Jérémy MS, Monsieur Lomi qui attend que Moudjah Ouattara soit complètement derrière la ligne, Et Lili le bon ballon au deuxième poteau, la reprise et le deuxième but, et non il sera en position de hors-jeu, Ouattara qui a pu finalement centrer, la déviation de Calvé qui a fait du bien parce qu'il y avait pas mal de Cholet juste derrière lui, Aurinel avec un excellent ballon pour Missy Mizu, la sortie un peu compliquée d'Ousmane Bas et qui va permettre à justement cette sortie, ce deuxième but pour Martigues, le but de Gaëtan Missy Mizu, l'ancien Cholet qui vient ici donner plus que l'avantage au Martigo, oui encore, qui reproduit son effort sur le côté gauche qu'a déposé Ouattara, le centre de Haoui, et Aurinel qui va reprendre mais le ballon qui va fuir totalement le cadre d'Ousmane Bas, c'est terminé, voilà, deux buts à zéro pour le FC Martigues qui s'impose ici au stade Pierre Blouin.